Bonjour c'est Christine de Stylharmonie et aujourd'hui je vous propose de faire des objets en résine alors avant de commencer je tiens à préciser que je suis une totale débutante dans la résine j'ai décidé d'un seul coup d'aller acheter de la résine de venir et de commencer à fabriquer différents objets pour la plupart je pense les monter en bijoux donc il y aura une vidéo qui sera dédiée uniquement à ça une fois que j'aurai tout démoulé donc une vidéo pour le montage des objets réalisés en bijoux ça peut être en bague en pendentif en boucle d'oreille en fonction des tailles il y aura également la partie à part qui sera uniquement concernant le démoulage de ces différents articles et la vidéo en elle-même sur comment fabriquer comment mettre des éléments à l'intérieur et peut-être coloré aussi la résine cette partie là risque d'être un petit peu longue ce sera donc une vidéo en deux parties juste pour comment fabriquer etc parce que c'est assez délicat et j'avoue que c'est un petit peu impressionnant de se servir de résine d'abord parce que le produit n'est pas donné en termes de prix et ensuite parce que une fois que vous avez fait votre mélange c'est donc un produit en deux parties vous avez un temps assez limite en tout cas pour la marque que j'utilise donc c'est une pression supplémentaire sans compter le fait que j'ai décidé de lancer la vidéo en même temps que je fabriquais pour la première fois donc ça rajoute encore une une pression en plus en tout cas j'ai eu quand même beaucoup de plaisir à à tourner cette vidéo et à fabriquer tous ces petits objets j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi cette vidéo est davantage dédiée donc aux débutantes pour celles qui ont déjà l'habitude je pense que ce sera pas forcément très intéressant ou en tout cas peut-être drôle pour surtout ce qu'il ne fallait pas faire donc on verra les résultats ensuite donc si vous appréciez cette vidéo s'il vous plaît pensez à me donner des pouces en l'air et surtout à souscrire voilà maintenant il est temps d'aller sur la table et de commencer à travailler à tout de suite donc nous allons démarrer je voulais démarrer justement pour par vous dire quelle était la marque que j'utilisais j'utilise la marque envirotex light on peut la trouver sur internet mais elle est très chère pour la france dans le pays où j'habite c'est la seule marque que je trouve en france vous avez la gdo et la cléopâtre qui sont qui sont connus donc lisez bien les modes d'emploi parce qu'elles vont ils vont peut-être varier de l'un à l'autre le temps de de mélanger les deux le temps qu'il faut attendre avant de démouler donc suivez les biens là il faut que j'attende 12 heures et ça se démoule très très facilement ensuite j'ai utilisé également ça alors ça vous le trouvez en france ce sont deux marques de copeaux à décorer un qui est plutôt cuivré et l'autre qui sera doré et ça fait de très 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 joli rendu je vous montrerai un exemple bah tiens je peux vous montrer tout de suite je vais vous montrer deux exemples donc voilà les deux exemples un exemple ici avec le doré un exemple ici avec le cuivré et ça rend ça fait vraiment très joli j'imagine en pendentif sur une peau ça pourrait rendre vraiment quelque chose de joli de tous les côtés on les voit bien moi je suis assez fan de ça ensuite on peut utiliser également des sequins alors dans les sequins j'ai fait ça c'est un exemple vous pouvez il est assez gros celui ci en pendentif mais vous pourriez utiliser des moules beaucoup plus petits et à savoir également là il est totalement transparent mais que vous pourriez très bien une fois qu'il est totalement fini venir peindre l'arrière ça c'est l'arrière venir le peindre avec la couleur de votre choix ça pourrait être un fond noir un fond blanc un fond doré pour le rendre peut-être encore un petit peu plus donner un peu plus de peps ça c'est un exemple que j'ai alors ça c'est un mauvais exemple techniquement mais c'est la même technique le problème que j'ai eu ici c'est que j'ai acheté ce moule pensant qu'il était bon pour la résine et ce n'est pas le cas du tout ce qui fait qu'au final la résine colle au moule et je ne peux absolument plus le démouler mais voilà un exemple de ce que cela pourrait donner si on mettait un fond noir on pourrait vendu éventuellement peindre les dorés en noir aussi donc ça fait deux effets assez différents en utilisant exactement les mêmes les mêmes produits je vais vous en montrer un autre et c'est ce par quoi je vais commencer parce que c'est le plus délicat c'est celui ci alors j'adore le rendu de ce de son pendentif et je vais utiliser ce moule là et quand on le met par exemple sur la peau ça fait vraiment très très joli ça brille de tous les côtés aussi alors le haut niveau du côté brillant il faut savoir que si vous utilisez des moules qui sont brillants le rendu sera brillant des deux côtés si vous utilisez un moule mat et bien il ya des deux côtés qui sortira mat il suffira de mettre de la un vernis par dessus un vernis brillant si c'est ce que vous voulez avoir et votre pendentif deviendra brillant et ça peut avoir l'air des fois très très moche sur le moment un exemple ici j'espère qu'on va bien le voir à l'écran voilà il ya la partie de gauche qui n'a pas du tout été vernis jusqu'à aujourd'hui jusqu'à présent par contre j'ai vernis la partie de droite et on voit vraiment bien j'espère que vous la voyez bien la différence voilà surtout là ici et ça fait ça donne vraiment un effet complètement différent j'aime beaucoup celui ci aussi je vous montrer un peu comment on fait alors après en ce qui concerne le matériel bon il vous faut évidemment des moules prenez des moules en silicone les moules que j'ai ici que je vais utiliser sont des moules très très souple et cela permet de les démouler très facilement ça devient plus compliqué quand ce sont des moules où l'on fait des boules par exemple c'est un petit peu plus délicat mais si vous mettez de l'eau et du savon en général ça aide au démoulage vous avez également des moules comme celui ci qui sont très très flexibles alors ça se démoule mais alors vraiment comme à rien vous avez également et là je vais faire je vais reculer un petit peu des moules comme ça alors cela sont faits normalement pour la comme on appelle ça la pâte fimo par exemple ou la pâte à porcelaine ça marche très très bien ce moule là que j'ai utilisé qui n'a ou je n'ai pas réussi à démouler c'était censé être un moule pour résine pour 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 pas de fimo mais ce n'est c'était pas du tout la même chose d'ailleurs j'en ai un ici dont je me suis pas servi et je vais pas m'en servir pour ça il est beaucoup plus dur il est beaucoup moins souple que celui ci qui est vraiment très très souple donc faites attention ce serait dommage de ruiner vos moules celui ci fonctionne très très bien vous avez également cela qui fonctionne très bien ça ça a été par exemple je vais vous montrer ici j'ai fait cette fleur dans ce moule avec de la résine qui me restait c'est devenu comme ça alors c'était pas du tout brillant j'ai mis un vernis brillant par dessus est ce que peut-être sur une feuille blanche donc c'est un petit côté transparent à cause du colorant que j'ai utilisé je vais plutôt venir zoomer de cette façon là voilà et je suis venu mettre un petit peu de peinture acrylique dorée pour relever un petit peu le côté 3d ce n'est pas flagrant je crois à la caméra d'après ce que je vois mais le rendu pourtant est très 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 joli et ça ça pourrait être une idée de pendentif par exemple où vous pourrez utiliser cela pour décorer des boîtes ou un petit peu pour après en fonction de vos idées alors ensuite j'utilise comme colorant on peut utiliser beaucoup de choses a priori on peut utiliser moi ce que je trouve en france c'est la marque pinata donc je mettrai les liens sous la vidéo cela colore très bien mais il faut en utiliser très très peu c'est par exemple le résultat que j'ai ici ça ça encore été un autre un autre moule et j'ai mis des petites perles à l'intérieur j'y ai incorporé des perles transparentes pour donner des effets justement de grosses bulles j'espère qu'on peut bien les voir le résultat est sympa mais c'est très très rose si vous voulez que ce soit moins rose ne faites pas tomber une goutte mais plutôt aller le chercher avec un petit cure-dent pour colorer votre votre résine vous pouvez également utiliser si vous en trouvez de ça c'est une marque américaine mais c'est de la peinture style aquarelle liquide ça ça fonctionne également très très bien qu'est ce qu'il y a encore ah oui votre vos recherches de tampons encreurs vous savez les liquides ça ça fonctionne très bien aussi faites des essais il ya des choses qui vont fonctionner d'autres qui ne fonctionneront pas allez-y doucement sur la quantité vous avez la peinture acrylique qui peut fonctionner mais il faut en mettre très peu et ça vous donnera un rendu opaque là tout ce que je vous ai montré donne un rendu transparent translucide en tout cas voilà si vous avez d'autres questions je les répondrai dans les commentaires dessous n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser vos questions et je répondrai le mieux que je peux alors on va commencer tout de suite et on va commencer par un autre que j'ai le même que j'ai fait déjà que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire on va commencer par cela donc là je vis je vais incorporer en priorité un petit peu de résine et il vaut mieux incorporer d'abord la résine et ensuite ce que vous avez à mettre dedans même si ça peut avoir tendance à flotter tout simplement parce que si vous ne le faites pas le les différentes décorations vous allez incorporer vont toucher le moule et votre résine risque de ne pas ensuite adhérer parfaitement au moule et vous risquez d'avoir des trous dans vos ou des irrégularités dans vos moules donc d'abord on incorpore la résine et ensuite on vient incorporer ce que l'on veut mettre dedans donc là au niveau des quantités c'est vous qui voyez donc là je vais mettre un petit peu de ces de ces paillettes et ensuite et je l'incorpore doucement parce que c'est vite fait d'aller d'en mettre trop trop et je vais ensuite je vais peut-être même zoomer encore un peu je pense que ce sera plus sympa pour vous désolé s'il y a un effet de de lumière là qui peut être un peu embêtant je vais essayer de me mettre au mieux voilà et n'hésitez pas à utiliser un cure-dent et de d'aller distribuer un petit peu ces paillettes un peu partout là où vous voulez qu'elle soit pour un effet plus régulier il y a on a un certain contrôle sur la résine il n'y a pas un contrôle total il y a un certain contrôle donc il faut le savoir surtout quand on met les colorants ils font un petit peu ce qu'ils veulent après il s'agit de de vraiment s'y connaître et de pratiquer un moi ce n'est que véritablement la deuxième fois que j'utilise voyez ça s'est éparpillé quand j'ai mis la résine ce que j'ai voulu en mettre un peu plus donc soit je rajoute des paillettes soit je laisse comme c'est et je viens simplement re étaler un peu répartir mes paillettes je crois que je peux être en mettre un tout petit peu plus parce que j'ai envie que ça brille après c'est vraiment au choix moi je suis là pour vous donner des idées pour vous montrer un petit peu comment faire je suis loin d'être experte cette vidéo n'a pas cette fonction mais plutôt de vous montrer que parce que l'on peut faire on peut faire des bijoux très sympathique on peut utiliser cela pour faire des décorations sur quelque chose sur une boîte sur une bouteille d'après ce que je vois il me manque encore un petit peu de résine donc je vais en rajouter mais vraiment voilà il c'est pas évident de savoir où s'arrêter surtout là avec la vidéo j'essaie de jouer avec la lumière je crois que ça va être suffisant pour l'instant il y en aura moins que dans l'autre mais ça ne sera c'est pas grave ça ne me dérange pas je vais reprendre un petit bout de papier et on va passer au moule suivant alors qu'est ce que l'on va pouvoir faire je vais refaire celui ci avec la fleur parce qu'il est vraiment très très joli donc je vais vous montrer c'est vraiment très facile à faire également donc j'ai ces petites fleurs que j'ai acheté que j'ai acheté sur internet ce sont des fleurs en papier je vais couper la tige en métal je vais en couper deux je vais même en couper de deux couleurs différentes parce que j'ai ici des roses je vais revenir en arrière j'en ai ici des roses et je vais venir donc les couper alors est ce que j'ai ce qu'il faut les ciseaux refusent ciseaux un petit peu fait pour ça voilà ça c'est fait donc voilà quoi correspond les deux fleurs donc je vais commencer par leur donner la forme souhaitée et bien que ce soit du papier visiblement le cas dans le cas dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure elles n'ont pas les couleurs n'ont pas bavé ce qui aurait pu arriver dans ce qui est recommandé en général quand on utilise du papier elles sont mignonnes quand même c'est de venir donner une couche de protection avec un vernis quelconque ça peut être un vernis brillant ou un vernis mat d'en mettre partout sur la fleur et une fois que c'est bien sec de venir l'incorporer dans votre dans votre moule alors je suis à la recherche de mon petit moule carré il est là le voilà donc je vais pousser ça et j'y reviendrai peut-être ensuite voilà désolé si j'ai un petit peu d'ombre et je vais mettre ça au milieu voilà donc ce que je vais faire maintenant c'est mettre ma fleur ici alors ce que j'avais dit c'est vrai j'ai oublié il faut d'abord que je mette mon ma résine donc je vais mettre ma résine je vais laisser un petit espace je vais pas monter jusqu'au bord pour pouvoir mettre les deux et je vais alors mettre d'un côté la rose voilà je vais l'incorporer comme cela peut-être vous ramener un peu plus près désolé pour ces allers-retours mais je veux que vous puissiez vraiment bien tout voir et je vais venir l'enfoncer donc je la retourne un peu juste voilà au cas où il y aurait eu des bulles donc les bulles remontent à la surface ça c'est tout à fait normal on viendra les enlever ensuite et je la mets je vais essayer de la centrer mais j'ai la caméra en plein milieu on va dire que c'est bon voilà et celle ci je vais la mettre mais face à moi voilà comme je sais que les couleurs ne bavent pas je ne prends pas de risque donc ça me semble plutôt bien positionné voilà donc maintenant je vais pouvoir avant d'enlever il y a quand même des petites bulles qui ne me plaisent pas là elles sont en train de remonter donc ça c'est bien je vais rajouter un petit peu de résine alors attention vous avez en général très peu de temps pour vous servir de la résine celle que j'utilise est en train de monter en température dans mon dans mon dans mon gobelet donc apparemment c'est normal mais ça veut dire aussi que j'ai plus beaucoup de temps pour pour travailler avec donc comment enlever les bulles il ya deux façons de différentes d'enlever les petites bulles qui remontent à la surface il ya et vous avez vu avec un un simple briquet moi j'utilise un briquet allongé parce que c'est plus facile et en plus il est flexible regardez ça c'est quand même bien pratique il est flexible je peux en faire ce que je veux donc vous avez ça ou alors vous soufflez dans une paille si vous vous contentez de souffler comme ça ça ne va pas être suffisant faut souffler à travers une paille pour ce soit le souffle soit bien dirigé sur la bulle en question personnellement vu la quantité je préfère utiliser un grand briquet donc là c'est terminé je suis arrivé à la surface je vais mettre ça de côté voilà et je n'y touche plus pendant 12 heures en ce qui concerne cette comment dirais-je cette résine alors après là vous avez les moules ceux ci sont des moules que j'ai utilisé pour faire ça vous les avez aussi en format individuel comme ça ça c'est un rond alors est ce que je vais utiliser cela ou non je voulais vous montrer celui avec les sequins parce qu'il est vraiment sympathique ben tiens je vais pouvoir le faire dans ce moule là puisque je l'ai à proximité donc je vais utiliser mais ce qu'un c'est rien c'est une boîte qui est tombé et je vais en mettre alors je dis toujours la résine j'ai tendance à vouloir mettre d'abord l'intérieur alors de alors qu'il faut mettre la résine alors suffisamment pour qu'elle puisse s'étaler un peu partout mais pas trop pour qu'il reste de l'espace pour mettre là je vais utiliser encore ma petite languette là alors évidemment vous utilisez ce que vous avez en couleur ou ce que vous vous préférez moi j'aime bien le côté multicolore parce que si l'on porte ça avec un bijou on peut le mettre avec absolument n'importe quoi maintenant vous pourriez en faire c'est en train de durcir pas mal là je me rends compte donc voilà moi je sais qu'en plus j'habite dans un pays chaud que j'ai quoi j'ai même pas oui j'ai à peu près dix minutes pour m'en servir donc ça c'est un autre un autre tuyau que je sais que je partage avec vous n'en faites pas une quantité importante d'un coup il vaut mieux refaire refaire un petit peu de résine au fur et à mesure mais si vous en faites d'un seul coup vous risquez de tout de tout jeter là je vais en rajouter je sais que j'ai de la place je vais pas mettre davantage de ce qu'un pareil quand vous mettez votre résine allez-y en douceur petite touche par petite touche parce qu'on déborde très facilement surtout dans ce type de de moules parce qu'ils sont parce qu'ils sont transparents et qu'on ne voit pas forcément beaucoup ce que l'on fait et là je fais en sorte de les d'appuyer pour qu'elles descendent et d'essayer de répartir un peu uniformément pour qu'il n'y ait pas trop de trou une fois que c'est fini surtout n'y touchez plus parce que là vous risquez d'abîmer votre votre objet donc là vous voyez ça commence à faire des filaments je sais pas si on l'a vu à la caméra ça veut dire que ça sèche très très vite donc celui ci je vais m'arrêter je vais tout de suite enlever les quelques bulles qui apparaissent ne restez pas longtemps trop longtemps même endroit ça n'a aucun intérêt par contre je vois que je peux rajouter un petit peu de résine vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en haut d'ailleurs parce que votre vous pouvez vous arrêter au milieu si vous trouvez que c'est trop épais simplement il faut être sûr de bien couvrir tous vos éléments voilà donc vous avez encore pendant peut-être encore cinq minutes dix minutes durant lesquelles vous allez avoir les bulles qui vont remonter et il faut au fur et à mesure bien vérifier comme je vais faire avec l'autre de repasser un petit coup avec ma fleur de repasser un petit coup éventuellement aussi ici pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles parce que les bulles risquent d'éclater à un moment donné et ça va créer un trou dans votre dans votre objet alors là ce que je voulais faire c'est je vais tout de suite mettre un petit peu de résine et je vais le mettre dans ce moule carré donc je vais descendre je vais enlever ça du milieu ça va demander patience et délicatesse je vous le dis tout de suite et voyez comme ça devient là là ça commence à pas être bon techniquement à ce niveau là je devrais je devrais la jeter c'est contre le moment où j'ai commencé à la préparer où j'ai démarré cette vidéo j'ai ouais là c'est vraiment pas bon là ça va créer toutes sortes de de bulles dans votre peut-être que c'est ce que vous voulez d'ailleurs si vous voulez créer des bulles c'est le meilleur moment de le faire parce qu'il ya beaucoup d'air qui vont rentrer qui va rentrer là dedans et les bulles vont être prises au piège ne pourront pas remonter donc je vais poser la vidéo je vais mettre une en pause la vidéo deux minutes je vais refaire de la résine et je reviens pour continuer mon boule à tout de suite